De recevoir des leaders de finance, des diplomates, qui me posent la question de savoir comment sortir de la crise. Je me suis dit, la solution n'est pas. Il y a une crise, le pays brûle, Alpha s'en fout, comme a dit Cidia. Il faut aller au référendum. Le problème, c'est qu'il ne cherche pas la paix. Il a demandé à ses partisans de se préparer à l'affrontement. On est dans l'affrontement, il est à l'aise. Les diplomates et certaines volontés nationales, mais quand même, qu'est-ce que vous proposez ? Je dis que c'est simple. Cette constitution qu'on a, c'est un consensus. Après les événements de 2007, de 2009, avec toutes les violences que vous connaissez, on a estimé que les vérités de conserver éternellement le pouvoir par ceux qui l'acquièrent, quelle que soit la forme, est source de conflit. On a eu la sagesse d'introduire dans l'ordre de la constitution, non seulement la limitation des mandats, mais on a verrouillé. Cette constitution a servi à l'élection d'Al-Fat. Il a juré sur le Coran de la respecter et de la faire respecter. Cette constitution qui contient cette discussion. Il l'a fait, pas une fois, mais deux. Il a juré. Je veillerai. Je respecterai et je veillerai à ce que cette constitution soit respectée. Cette constitution dit, « Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs ou non. » Il était d'accord, il a juré. C'est un consensus parce qu'on a trouvé que la non-limitation des mandats était source de conflits et de violences, malheureusement, en Guinée. Aujourd'hui, ils décident de trouver une parade pour faire sauter le verrou en changeant le consensus. Comme a dit Silvia, il n'y a aucun homme. Toutes ces manœuvres, c'est plus qu'ils s'éternisent. J'ai dit, si M. le Président de la République, puisque je parlais à des personnalités, il veut qu'il y ait la paix, mais ils renoncent au parjure. Ils renoncent à la violation de son serment. Ils respectent le consensus qui a été traduit en texte, en loi fondamentale dans notre pays. Mais il n'y a plus de conflit à ce niveau. Deuxième problème. Il y a d'autres sources de conflits et de frustrations. On a dit dans nos lois qu'on organise les élections locales avec trois paliers. On organise une élection, on utilise celle-là pour des raisons économiques, pour mettre en place le conseil de quartier et le conseil régional. C'est dans la loi, quelle que soit la position que les uns ou les autres avaient vis-à-vis du point 2 de l'accord. On a traduit ça en loi, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et puis ils décident, non, on ne finit pas les élections. Parce que ça renforce l'opposition et ça réduit les chances de gagner le référendum ou les élections nationales. On suspend. Une violation de la loi, quelle que soit la position qu'on a vis-à-vis de là, c'est ça la loi. Elle était claire. Ça, c'est source de conflit. Si l'application de la loi ne protège pas vos intérêts, vous avez juré de la respecter, mais vous ne la respectez pas. Ça, c'est source de conflit. On a dit que dans le fichier, son électeur a enroulé les gens qui ont pu le 18 ans. On fait enroulé plusieurs enfants. On voit un fichier qui ne ressemble à aucun fichier dans la sous-région. Les statistiques des Nations Unies indiquent clairement que ceux qui ont moins de 18 ans représentent 60% de la population dans la sous-région. Le fichier de l'alpha, c'est 68% des Guinéens qui votent. Il n'y a aucun pays qui atteint 42%. Aucun de la sous-région. Ça, c'est source de conflit. Il faut qu'il y ait le consensus et le dialogue qu'on puisse avoir un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral. J'ai dit, voilà par exemple trois points. S'il renonce à son projet et accepte le respect, ça peut régler le problème. Parce qu'il ne faut pas rappeler les avantages et les vertus de la paix sans rechercher les sources de conflits, si vous voulez la paix. Donc, j'ai dit, voilà, les sources de conflits. Réglons-y si vous voulez vous intéresser à la paix en Guinée. Essayez de régler ça. Alors, vous m'avez dit, qu'est-ce qu'on attend de Jean-Bas ? Voilà ce qu'on attend. C'est d'amener au Guinée, c'est la loi qu'il faut respecter. Il faut respecter la loi, le consensus. Si on a là les sources de conflits, on ouvre un dialogue, on se met d'accord comment on fait. Comment on interpète la loi ? Non, comment on la contourne ? Parce qu'il y a des parties dont l'interprétation requiert un consensus. On le fait si on veut la paix. Mais le président ne veut pas la paix. Il n'est à l'aise que dans les conflits. Lorsqu'il n'y en a pas, il en crée. Donc, voilà un peu ce que je voulais faire commentaire. Parce que, comment, qu'est-ce qu'on attend de la communauté internationale ? Il y a des bonnes volontés à l'intérieur qui bougent, moi qui viens vers moi. Voilà ce que je veux dire. Voilà les sources de conflits. Si vous voulez la paix, vous recherchez les sources de conflits et puis vous les réglez. Je vous remercie. Il y a une autre idée au niveau du FNDC. Il ne reproduit pas à ton état de la situation. Parce que le FNDC a réuni, a rassemblé, et même a reconcilié, si vous voulez, a montré que la nation existe encore. Parce que nous sommes là, de toutes les régions, de tous les partis, ceux qui n'existaient pas avant. Parce qu'Alpha a fait tout pour diviser. Son principal instrument de travail, c'est la division, sous forme ethnique. Aujourd'hui, le FNDC, dans sa diversité, crée l'espoir d'une réconciliation nationale. Il est possible. On peut travailler ensemble, on peut être unis, rassemblés, autour des valeurs essentielles. La défense de la constitution, c'est une valeur. La justice, la démocratie. Et demain, on le fera. Il y a des chances. Mais lorsque le pouvoir, qui inspire le comportement, non pas seulement des préfets, des gouverneurs et des ministres, mais des citoyens, utilise de manière récurrente la division, la division ethnique, les conflits entre les partis, pour créer la contradiction, créer les conflits de manière générale, pour pouvoir survivre, diviser, pour régner, d'écouter, c'est difficile. Mais nous avons décidé de lutter ensemble, de nous donner la main, pour sauver la Guinée, pour sauver les acquis démocratiques, et pour contribuer à la renaissance de l'unité de la nation suffisamment malmenée par Alpha Condé et ses pratiques. Donc, ce qui se passe à l'AD, ce qui se passe avant, c'est la répression. Nous avons décidé, malgré la répression, de continuer notre combat. Et dans la déclaration, lui, par M. Sano, tout à l'heure, dit, malgré quel que soit le prix à payer, il faut qu'on sauve la Guinée. Parce qu'au-delà de la démocratie elle-même, il y a l'unité, il y a l'état de droit, il y a notre devenir, il y a notre capacité à vivre ensemble. Il faut qu'on résiste et qu'on refuse que nous ne soient sacrifiés tous les efforts fournis depuis 2009. Il y a des gens qui sont morts au stade, qui sont nombreux. Les femmes ont été violées, tout ça, c'était pour l'alternance de l'unité. Aujourd'hui, c'est grâce à toi, en s'inspirant de toutes ces violences de 2007 et de 2009, qu'on a eu la sagesse de vérifier la limitation du mandat. M. Fakonde veut remettre ça en cause, il veut créer un souci permanent de conflit en Guinée et qui peut dégénérer. Nous, il faut qu'on lui barre la route, c'est dans son cas de ceux qui arrivent, ils répriment. Ils ont tiré hier, ils ont extrait le chauffeur du corbia de la charge, ils l'ont frappé avec une armôtre. Il a rendu l'âme sur place. Ils ont gazé l'imam de l'abbé dans sa concession. Parce qu'ils sont venus, les enfants ont déposé le corps chez l'imam et ils sont venus les poursuivre là-bas et ils ont gazé jusque dans la concession de l'imam. Donc, ce n'est pas, ils ont commencé ici à gazer dans les cimetières, à gazer dans les mosquées, à gazer partout, à tirer sur les corbia, sur les cortèges funèbres. Ils sont prêts, ils sont prêts à tout. Ils le réprimeront devant rien. Et nous aussi, il faut qu'on montre notre volonté de les empêcher, de mettre en œuvre ce projet qui ne pourra que faire réculer la lignée, réculer l'instauration de l'état de droit et de la démocratie dans nos pays. Le combat continue, les sacrifices, on les fera. Il faut que les gens soient prêts vraiment à continuer. Merci beaucoup. On en fera plus de deux choses en fonction du contexte. Mais qu'on a créé tel qu'aujourd'hui, l'extrême pauvreté est telle qu'on ne peut pas, ne pas, après avoir deux jours, on verra avec l'OTAN si on peut laisser un jour ou deux, mais ça se discutera et en ce moment, les gens seront informés. On adapte nos stratégies à l'évolution de la situation. Déjà que M. Fakonde a franchi la ligne rouge, il va peut-être qu'on verra, on revoira la stratégie et on vous tiendra à informer de la nouvelle stratégie et de l'occasion.